On a déjà parlé ici à l'épisode de biomarqueurs. C'est une nouvelle technologie qui permet de détecter ces petits marqueurs-là dans notre organisme, dans notre sang entre autres, puis de détecter toutes sortes de pathologies. On avait parlé de ça pour essayer de dépister le cancer du sein. Et là, voilà qu'il y aurait un nouveau test pour dépister l'Alzheimer. On pourra parler avec nous, le Dr Robert Laforce. C'est neurologue, neuropsychologue également. Bonjour, Dr Laforce. Bon matin. Peut-être de commencer par nous expliquer. Moi, je le raconte peut-être mal, je l'écris peut-être mal. Les biomarqueurs, c'est comme dans l'air du temps de parler de tout ça. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une avancée majeure pour nous. En fait, les biomarqueurs sont en place depuis de nombreuses années. Par exemple, à la clinique de mémoire ici du CHU de Québec, on utilise les biomarqueurs dans la ponction lombaire pour aller mesurer le liquide céphalorachidien. On mesure des protéines depuis facilement une quinzaine d'années. Il y a l'équivalent qui est l'imagerie amyloïde aussi qu'on peut faire, mais qui est très coûteuse. Et là, récemment, en fait, on travaille, les chercheurs en sciences fondamentales travaillent sur les biomarqueurs dans le sang depuis une dizaine d'années facilement. Mais l'arrivée de cette technologie-là tardait parce que la précision n'était pas à terme. Et là, on a vraiment mis le doigt sur une protéine, des ratios qui sont calculés. On a eu cette publication-là la semaine dernière. J'étais à Philadelphie au congrès de l'Association internationale sur la maladie d'Alzheimer. On présentait ces données-là. Et on a vraiment donc un biomarqueur maintenant sanguin, une prise de sang. C'est tout simple, c'est facile, avec une haute précision. Alors, c'est une belle avancée. C'est beaucoup plus facile que de soumettre quelqu'un à une ponction lombaire ou encore un biomarqueur d'imagerie très coûteuse. Il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais docteur Lafort, ce n'est pas supposé être incurable, ça, l'Alzheimer. Ce n'est pas supposé être une maladie chronique, comme on dit. » J'imagine que si on le prend plus d'avance, il y a des bénéfices quand même, même si on ne peut pas sauver directement la personne de l'Alzheimer. Oui, vous touchez des points importants. On est beaucoup dans le dépistage précoce et on sait qu'on peut remplacer, on peut faire une transplantation de cœur, on peut faire une transplantation de rein. On ne peut pas transplanter le cerveau. À partir du moment où les neurones sont dégénérés, la maladie a pris le dessus, il est trop tard. Et vous l'avez mentionné, tout passe par le dépistage précoce, c'est-à-dire la reconnaissance très tôt de changements sur le plan cognitif, consulter son médecin de famille, avoir une bonne histoire qui est prise par les proches qui connaissent le patient, le médecin qui fait des tests cognitifs, des tests de dépistage cognitif. Et à partir du moment où on a vraiment une histoire de changement cognitif qui s'installe, là, c'est le moment vraiment de passer à la phase 2. Je vous dirais la phase 2. Les Américains sont déjà à la phase 2 depuis une bonne année parce qu'ils ont eu l'approbation de deux médicaments, deux nouveaux médicaments, qui altèrent le cours de la maladie d'Alzheimer. On était dans une époque, on est vraiment dans une nouvelle ère maintenant. On était dans une époque où, vous avez raison, on n'avait pas tant de médicaments qui modifiaient le cours de la maladie. Et là, à Philadelphie la semaine dernière, mais aussi dans le domaine des sciences cognitives, il y a un renouveau d'excitation parce qu'on se rend compte que, oh wow, on a des médicaments qui vont avoir un impact sur les protéines qui s'accumulent de façon anormale dans le cerveau et qui continuent de dégénérer, qui amènent ces changements cognitifs qui sont irréversibles. Et que si on les prend tôt, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il faut faire attention. On commence à avoir des médicaments qui ont un impact, mais ce n'est pas réglé notre affaire. Il ne faut pas que vous pensiez, vos téléspectateurs, vos auditeurs, il ne faut pas que vous pensiez qu'on a tout compris et c'est réglé et la semaine prochaine, on est correct. On n'est pas rendu là. Mais on a vraiment des nouveaux médicaments qui altèrent l'évolution de cette maladie-là. Et si on ne la prend pas tôt, si on ne la dépiste pas tôt, on va suivre le cours de ce que vous avez fait allusion, de dire, ah, l'Alzheimer, il n'y a rien à faire. C'est bien certain que quand on est rendu en stade modéré ou en stade sévère, je suis un peu d'accord avec ça. On est plus dans le damage control que dans la visée curative. Oui, absolument. Donc, il y a des moyens quand même de gérer l'Alzheimer. Je vous entends parler tout en tôt de tests cognitifs. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut coupler avec le test sanguin? Comment on veut s'assurer de bien évaluer? Excellent point. Il ne faut pas penser non plus qu'on fait juste étendre notre bras et on va avoir le test et ça va être marqué Alzheimer, oui ou non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans notre domaine, en sciences cognitives et en maladies dégénératives, on ne peut passer outre l'importance de l'histoire clinique. Il faut pouvoir questionner le patient sur les changements cognitifs qui sont remarqués. Il faut pouvoir questionner les proches et il faut combiner avec un test cognitif voir où se situent les changements. Est-ce que c'est en mémoire? Est-ce que c'est au niveau du langage? Est-ce que c'est au niveau des fonctions visuospatiales? L'organisation, la planification, ce qu'on appelle les fonctions exécutives? Et là, quand on voit qu'il y a un fléchissement au niveau soit de l'histoire par les proches ou avec le patient ou au niveau des tests cognitifs, nous, notre rôle aussi, c'est d'éliminer les confondants. Tout trouble de mémoire n'égale pas Alzheimer. Alors, les gens ont le droit d'avoir une tumeur pour dire quelque chose, une maladie de la glande thyroïde, un déficit de vitamine, l'apnée du sommeil, l'anxiété. Il y a un paquet de choses qu'on doit éliminer. Une fois qu'on a éliminé les confondants, à ce moment-là, c'est là que si on combine avec le biomarqueur, la précision est vraiment améliorée. Donc, par exemple, le médecin en cabinet a une précision autour de 60 % par rapport au diagnostic. Le neurologue spécialisé en sciences cognitives a une précision d'autour de 71 %. Et si on combine avec le biomarqueur, on monte à 93 %. Et c'est là que c'est une avancée importante qui fait qu'une fois qu'on a l'ensemble du profil qui converge vers une maladie de ce type-là, nous, comme médecin spécialisé en sciences cognitives, on est à l'aise de justement débuter un traitement qui sont quand même des traitements coûteux. Mais quand on le débute au bon patient, au bon moment, on peut vraiment altérer le cours de maladie. Est-ce que vous avez bon espoir que Santé Canada vienne approuver rapidement ces nouveaux tests sanguins-là? Parce que c'est important de le dire, ce n'est pas encore fait ici. On est encore au niveau de la recherche. Absolument. On a bon espoir parce que, d'une part, les tests sont moins coûteux que l'imagerie amyloïde, sont moins compliqués pour le patient, sont très, très, très... Il n'y a aucun effet secondaire relié à une simple prise de sang. C'est plus la question de la prise en charge du système de santé. Mais Santé Canada comme tel, je serais très surpris que le test ne puisse pas passer. Je pense que le défi pour nous auprès de Santé Canada, quand je dis pour nous, c'est les médecins qui voient les impacts de ces médicaments-là par nos collègues aux États-Unis qui l'utilisent depuis une année. Le défi, c'est qu'on souhaite que Santé Canada aille de l'avant avec l'approbation des fameux médicaments qui ont été acceptés aux États-Unis. Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui reste à être approuvé. Dernière fois, j'ai parlé de biomarqueurs à l'épisode de Docteur La Force. Je parlais évidemment de dépistage du cancer du sein, mais on parlait surtout de l'union, si on veut, des technologies de biomarqueurs et de l'intelligence artificielle qui est en train d'être capable de découvrir puis d'analyser très précisément des données médicales comme celle-là. Le rôle de l'intelligence artificielle dans votre profession puis votre spécialité à vous, est-ce qu'il est présent? De plus en plus présent? Il est de plus en plus présent partout en médecine. Alors, dans notre domaine, je vous dirais qu'il fait sa percée au niveau de l'imagerie médicale. Alors, les radiologistes, les neuroradiologistes qui étudient les images et aussi les effets secondaires des traitements qui affectent le cerveau, qui vont vraiment déloger des protéines anormales dans le cerveau, peuvent justement bénéficier de l'intelligence artificielle pour reconnaître les effets secondaires associés aux traitements qu'on appelle les anticorps monoclonaux. Alors, ça peut générer de l'édème au niveau du cerveau, ça peut générer aussi des micro-hémorragies. Alors, l'intelligence artificielle est là pour passer en revue les scans importants et justement dépister quelque chose que l'œil humain aurait peut-être manqué. Bon, ça, c'est des avancées qu'on aime entendre. Il y a tellement d'inquiétudes autour de l'intelligence artificielle et du développement que je trouve ça toujours bon d'avoir des petits rappels comme ceux-là de technologies qui fonctionnent et qui vont venir aider et nous bénéficier. C'est très intéressant tout ça en espérant que ça aide de l'avant et que ce soit autorisé. Dr Robert Laforce, vous êtes neurologue et neuropsychologue. Merci d'avoir expliqué tout ça avec nous. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.